ça part voilà donc est ce que peut-être vous pouvez commencer par vous présenter rapidement en deux minutes avant qu'on commence ensuite notre tour de questions sur les métiers de UX e-design s'il vous plaît peut-être Vincent si vous voulez commencer pas de souci alors du coup je me présente je m'appelle Vincent Deschards je suis référent de formation et formateur des formations développeurs web et concepteur designer au sein du centre effort étape du coup dans le Pas de Calais du coup ça fait deux ans que je forme notamment surtout sur le développeur web et cette année sur le concepteur design très bien et oui bonjour à tous du coup moi c'est Tristan je suis coordinateur pédagogique du centre ARINFO du centre de formation ARINFO et du CFA ARINFO on est implanté un petit peu dans tout l'ouest de la France moi je suis là actuellement sur le Mans mais on a des centres à Saint-Nazaire à Nantes à la Roche-sur-Yon à Paris voilà et on couvre on va dire en globalité beaucoup de métiers liés au numérique et aujourd'hui je vais plutôt parler effectivement du parcours concepteur designer UI mais on peut répondre à d'autres questions aussi plus largement plus tard voilà super très bien on va du coup commencer notre premier tour de tour de questions peut-être du coup à vous Tristan on dit souvent que le métier du XUI design c'est des métiers recherchés qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ces métiers sont en tension aujourd'hui en France est-ce qu'il y a des débouchés est-ce que ça concerne toute la France ou juste une partie est-ce que vous pouvez peut-être revenir là-dessus et puis après Vincent bien sûr je pense qu'aujourd'hui sur le marché il y a effectivement pas mal de monde qui cherchent enfin d'entreprises qui cherchent à la fois des UI designers et des UX designers peut-être qu'on parlera un petit peu de la différence entre les deux et de vraiment des spécificités de chaque métier mais aujourd'hui il y a beaucoup de juniors sur le marché il faut le savoir il y a déjà très mal de juniors ce qui fait que je pense que c'est important que les apprenants qui sortent de formation en sorte avec avec l'idée de se faire une expérience pas forcément une expérience professionnelle tout de suite mais peut-être sortir avec des projets sur lesquels ils ont déjà travaillé peut-être des projets d'essais des projets d'études qui leur permettent d'avoir déjà déjà une pratique du métier sans pour autant évidemment comme ils sont débutants avoir eu une expérience pro mais je pense que c'est ça qui permettra de faire en sorte de les démarquer dans ce marché là dans lequel il ya déjà pas mal de juniors voilà d'accord et vous Vincent vous avez des choses à ajouter là dessus je rejoins totalement mon collègue moi ce principe de formation c'est de réaliser des petits projets qui leur permettent de mettre en pratique et de réaliser un portfolio à l'issue de la formation parce que c'est un milieu qui quand même malgré tout recherché avec beaucoup de juniors donc un métier un métier qui est quand même très concurrentiel et sur lequel il faut pouvoir se démarquer rapidement c'est pour ça que nous on travaille vraiment sur un côté la pédagogie inversée sur le la création de projets de portfolio sur sur des par exemple je prends le cas de mes concepteurs designers on a travaillé sur un projet sur des sites éphémères pour les événements de la ville pour qu'ils puissent déjà avoir une première pratique de la conception et du design est ce que vous pouvez rappeler peut-être rapidement en quoi consiste en fait lui design peut-être pour toutes les personnes qui connaîtraient pas ce métier du tout souci alors en fait le principe d'un concepteur designer c'est de définir une stratégie de communication sur internet donc que ce soit par la création de de post réseaux sociaux et la réalisation de sites web et de maquettes de sites web avec la réalisation du coup des visuels et de toute l'iconographie et de toute l'identité visuelle du site donc c'est un métier qui est très graphique créatif donc là c'est vraiment sur le côté oui sachant que du coup un concepteur designer a aussi comme besoin le fait de travailler sur le parcours client de comprendre quelle est sa cible en fait quel type de personne il va cibler via son axe de communication de quelle manière il va pouvoir le faire et sur quoi il va pouvoir s'appuyer au niveau de ses illustrations de son visuel et de son parcours sur son site et donc pour pouvoir ça veut dire comment la personne regarde le site internet par exemple aussi c'est ça je vais laisser mon collègue compléter je pense non mais en fait c'est vrai que on a là on a des titres dont on parle c'est vrai que c'est pas mal de définir un peu les mots le parcours dont on parle là il s'appelle concepteur designer UI donc interface utilisateur bon le titre s'appelle comme ça même si on peut-être qu'on se rejoindra avec vincent mais concepteur et designer ça veut dire la même chose c'est juste une traduction on va dire mot pour mot designer en anglais c'est concepteur en français on a tendance à utiliser designer un peu à tout va mais c'est c'est un concepteur un designer et UI donc interface utilisateur et c'est vrai que dans ce parcours là il y a une petite composante UX donc c'est quoi la différence entre UI et UX c'est un petit peu on va dire le designer UI lui va s'intéresser à ce qu'on ce qu'on va voir au final sur l'interface c'est à dire je sais pas les boutons les couleurs les photos etc donc vraiment le côté la couche finale du site ou de l'interface quand on dit interface c'est global c'est à dire ça peut être aussi bien un site mais aussi une application pour un smartphone ou une application de retrait pour une borne etc et l'UX designer lui c'est comme disait vincent c'est on va s'intéresser plutôt à l'expérience utilisateur le X c'est pour expérience et donc du coup ça va on va travailler sur le parcours que va emprunter un utilisateur sur cette interface donc depuis le début jusqu'à la fin qui serait un achat par exemple potentiel ou une réservation ou je sais pas quoi donc on va l'amener par différents biais à réaliser ce pourquoi il était venu sur ce site internet ou sur cette application donc voilà le parcours enfin la formation cdui en fait elle est vraiment principalement axée sur la partie interface utilisateur donc lui mais il y a une composante effectivement de compréhension de ce que c'est qu'un parcours utilisateur et de comment on va amener un utilisateur vers son objectif d'accord c'est très clair merci et si je pouvais rajouter un tout petit truc sur la première question parce que juste avant j'en ai parlé avec un collègue sur les débouchés enfin sur le on va dire le l'état du marché actuellement et il me disait que donc on il ya un il ya un groupe qui fait des études aux états unis qui s'appelle le nilson norman groupe et qui a défini qu'à peu près 10% des postes en ux ui étaient pourvus sur le marché global en fait donc c'est très peu ça veut dire qu'il ya une forte croissance à venir dans ces domaines là il ya vraiment un fort potentiel de développement sur ces sur ces fronts là en fait voilà d'accord et justement alors pour rentrer dans ce secteur pour commencer à se former dans ces métiers est ce que vous pouvez revenir peut-être sur les soft skills demandés et déjà peut-être expliquer aussi ce que pour vous c'est un soft ski c'est ce qui voilà des ces fameuses compétences douces dont tout le monde parle peut-être vincent bon souci alors du coup nous ce qu'on ce qu'on développe comme soft skills je vais mal dire ce qu'on appelle ça des compétences transversales chez nous ce qu'on prend on essaye de développer un maximum c'est tout ce qui est collaboration outils collaboratifs et tout ce qui veut être travail en groupe ce que dans dans ce type de métier même si on réalise sont certaines de ses actions seuls travaille toujours dans une équipe globale ce qu'un concepteur designer va prévoir tout son son système de visuel et dans certains d'entreprises on va le refourguer ensuite aux développeurs web pour qu'ils fassent la réalisation derrière et ainsi de suite ce qui fait que du coup on va avoir vraiment ce côté travail en équipe travail transversal et tout ce qui va être aussi compréhension de l'anglais qui dans un dans un métier comme celui là où on va avoir beaucoup de termes qui viennent de l'anglais beaucoup de ressources qui vont être en anglais par exemple le logiciel qu'on utilise le plus figment qui est tout en anglais par exemple on va on va avoir besoin du coup de développer les compétences en anglais la compétence de travail de type de travailler aussi sur tout ce qui est curiosité créativité parce que malgré ce qu'on pourrait entendre la créativité ça peut se développer ça peut se travailler c'est c'est tout un apprentissage à voir sur toute la comment dire tout ce qui est recherche ce qui va être inspiration et c'est vrai parce qu'on n'a pas l'idée tout de suite que derrière on n'aura pas être créatif donc tout ça c'est des compétences qui sont à développer là-dessus et la principale de soft skills c'est la curiosité ça c'est être curieux toujours se renseigner tout ça c'est ce qui est le plus important c'est ce que j'avais mis aussi dans mes petites notes en premier en numéro un là c'est pour moi c'est aussi en fait c'est un c'est une compétence qui doit absolument être là quel que soit le métier des arts appliqués dans lequel on on s'investit là on parle du designer interface mais je veux dire tous les métiers du design que ce soit je parle l'architecte d'intérieur le designer produit designer graphique voilà je veux dire ils ont tous une compétence en commun et c'est bien la curiosité le fait de quand on arrive en formation c'est vrai que c'est bien d'avoir ça déjà et de s'être intéressé d'avoir déjà forgé un peu sa culture graphique sa culture du design et et de voilà de s'intéresser à toutes sortes de choses en fait d'avoir une bonne culture générale aussi et puis du coup je rejoins Vincent sur l'ensemble de ce qu'il a ce qu'il a souligné sur la pratique de l'anglais c'est c'est vraiment assez assez chouette après c'est vrai que c'est un anglais particulier on est on a des termes professionnels etc qui sont qui sont importants à connaître qui sont communs avec les métiers qui sont en commun avec tous les métiers du web je dirais voilà et puis je rajouterais peut-être une certaine empathie ça c'est un corollaire de la curiosité mais c'est l'idée que en fait dans les métiers du design des arts appliqués on doit être capable de se mettre à la place de l'utilisateur final de son client ou de son voilà de la personne qui va utiliser l'interface au final donc ça demande voilà une certaine capacité à l'empathie à essayer de se mettre dans un rôle c'est comprendre les problématiques des uns et des autres et voilà et des fois ça peut nous on accueille des gens qui ont des métiers complètement différents avant et dans lesquels ils avaient déjà cette compétence là et ça leur sert beaucoup en fait ensuite pour pour la partie design design graphique ou design lui ok donc il n'y a pas que la motivation il ya aussi pour résumer un peu un une appétence pour l'anglais l'empathie la créativité et tout ça on peut développer aussi en fait une fois qu'on est dans la formation j'imagine complètement bah en fait on a tendance à penser par exemple que la créativité comme disait vincent c'est quelque chose qui tombe du ciel quoi qu'on est fait ou non pour ça alors que en fait on peut très bien devenir créatif en ayant les bonnes méthodes et en travaillant sa culture en fait tout vient de beaucoup de culture ok d'ailleurs il ya des animations pendant open gène qui cette semaine qui sont sur comment développer sa créativité donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sur le site de la gène pour trouver tout ça très bien alors on a du coup pour la dernière question sur cette sur ce tour de table pour les métiers est ce que vous pouvez peut-être revenir un peu sur l'évolution et les salaires aussi je pense que ça peut être intéressant est ce que vous avez vous pouvez mettre une idée une fourchette de des salaires d'entrée peut-être quand sur le marché et peut-être aussi pour l'évolution peut-être vincent et tristan donc du coup au niveau du salaire on est on se bat sur le marché après tout dépendra du type d'entreprise mais c'est en fait c'est un métier qui peut soit faire partie de ce qu'on appelle les les entreprises de services numériques ou tu peux faire partie aussi de tous ces agences de communication à l'entrée ou du finance aussi parce qu'on a beaucoup aussi de concepteurs qui peuvent travailler en finance du coup en finance on sera en fonction du coup du bien sur le mois mais dans général en entreprise on va être aux alentours d'un 2500 euros brut sur un débutant avec une montée progressive en fonction de son expertise sur le long terme je dirais que tout à l'heure on a parlé de la différence entre UI designer et UX designer globalement le UX designer enfin quelqu'un qui va être spécialisé plutôt en parcours utilisateur va probablement décrocher une fourchette plus haute qu'un UI designer et souvent les UI designers on va dire pour évoluer dans une entreprise ou pour évoluer dans leur carrière vont aller vers l'UX design en fait nous vont rajouter ces compétences là à leur parcours et pareil ouais c'est ça en entrée en junior on va être autour des 2200 2500 euros brut et par contre voilà si on si on progresse et qu'on va vers peut-être un petit peu de compétences UX etc on va peut-être atteindre les 3000 3500 en fond de carrière je dirais dans la région parisienne par exemple quoi voilà d'accord il y a une vraie en fait c'est un métier dans dans lequel je pense qu'il ya une vraie évolution entre les juniors et les seniors en termes de rémunération il ya il ya quand même une belle évolution voilà qui qui est marqué quoi qui est assez marqué ok il faut toujours continuer à apprendre même une fois que je crois que je sais pas si on répond aux questions en même temps sur le chat mais je vais les prendre à la fin là on les prendra à la fin d'accord voire même pas à la fin en fait après cette cette question là d'accord ça marche ouais bah du coup oui on peut on peut ça colle parfaitement à ce tour de table donc est ce que question de frédéric est ce que les métiers de l'UXUID évolue énormément est ce qu'il ya une sorte de stagnation depuis quelques temps qu'est ce que vous en pensez j'aurais plutôt tendance à dire un sens on verra peut-être c'était d'accord ou pas j'aurais tendance à dire que plutôt l'évolution elle s'accélère parce qu'en fait les métiers les outils qui sont à la disposition des designers aujourd'hui ils sont de plus en plus automatisés tournés vers l'automatisation ils permettent de dégager beaucoup plus de temps pour la créativité tout ça donc je trouve que au contraire ils stagnent pas en fait pas du tout et les usages des gens changent beaucoup aussi aujourd'hui on a les intelligences artificielles qui rentrent dans nos outils enfin il y a tout un tas de nouveaux outils de révolution en termes de en termes de travail qui font que ben non le métier de du x ui designer de là maintenant et puis celui de dans six mois il est probable que il est déjà beaucoup évolué quoi ok mais ça ce qu'au niveau du type d'outils qu'on va pouvoir utiliser l'avènement de beaucoup d'outils no code aussi c'est ça de plus en plus les cms qui se sur spécialise sur certains types de développement les plus values qu'on apporte maintenant avec le rajout de certains certaines puisque du coup quand on travaille ce qu'on appelle un cms c'est plus connu sous le nom de wordpress wix webflow et ainsi de suite c'est des systèmes de création automatisé où on va travailler avec des petits blocs à positionner sur nos pages ça nous permet de impulser fortement la création et la plus value qu'on apporte en fait avec le côté de développement on voit pendant les formations c'est vraiment de personnaliser encore plus ce qu'on a là et on se retrouve maintenant avec des plugins tellement performants que cette surcouche de code qu'on pouvait rajouter dont on apporte une petite expertise est de plus en plus minimisée en fait et donc avec la résurgence de tout de tous ces outils la mise en avant de de plus en plus de la création sur le web que ce soit via les différents réseaux sociaux que ce soit via les différentes plateformes de streaming ou autre c'est que c'est des métiers qui sont de plus en plus mis en avant et qui du coup accélère de plus en plus sur les outils qui sont mis en disposition d'accord super bas du coup je j'ai noté un petit peu les questions aussi dans le chat qui correspond bien à ce ce premier partie de questions alors dans quel type d'entreprise on peut travailler en temps quix design et je vais peut-être vous expliquer les trois questions qu'on a reçues et comme ça on peut peut-être les regrouper aussi peut-être aussi si vous pouvez revenir sur vos formations comme les conditions pour être intégrés parce que j'ai vu que mélanie avait une question spécifique là dessus donc peut-être si vous pouvez revenir sur les conditions et ce qui est un test d'entrée et comment sont sélectionnés les candidats également et la question sur le nombre d'années nécessité pour devenir UX designer pour devenir senior en UX et enfin est ce que c'est une suite logique de passer du digital marketing vers l'UX design ou est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux la question voilà donc peut-être rapidement sur le type d'entreprise recherchée pour les UX designer et ensuite on va prendre les autres questions je crois que par exemple on a parlé tout à l'heure du coup on est plutôt sur des entreprises qui sont soit spécialisées dans le numérique donc du coup les ESN effectivement mais je pense qu'il y a de la place comme je disais tout à l'heure il y a des postes qui s'ouvrent petit à petit dans des entreprises qui n'avaient pas forcément l'habitude d'utiliser ces compétences là enfin ces métiers là le design s'insère dans beaucoup de dans beaucoup d'entreprises dans beaucoup de PME donc il va y avoir des entreprises qui sont il y a énormément d'entreprises qui ont besoin d'être présentes sur le web aujourd'hui enfin il y en a quasiment plus qui n'ont pas besoin d'y être ce qui veut dire que alors il y a pour l'instant certaines entreprises qui sont présentes sur le web mais qui voient pas encore la pertinence d'intégrer ces métiers là en interne mais de plus en plus il y en a enfin voilà qui ont besoin d'un ce qu'on appelait un web designer ou en tout cas pourquoi pas un UI designer qui va travailler de façon assez globale sur leur stratégie sur le web sur leur site internet etc donc et on peut même parler je pense des collectivités qui sont aussi des accueils pour ce genre de métier puisqu'elles sont de plus en plus aussi présentes sur ces réseaux sociaux enfin sur ces réseaux sociaux sur ces médias pardon avec la digitalisation, la numérisation d'à peu près toutes nos démarches en ligne enfin voilà donc je dirais il y a vraiment beaucoup d'entreprises ou de collectivités qui peuvent accueillir des designers UI Super et du coup en combien d'années on devient un senior ? ça ça dépendra surtout du domaine d'expertise en fait parce que ça va dépendre du domaine d'expertise ça va dépendre aussi du type de produit sur lequel on a travaillé si on est sur des projets longs, des projets compliqués on va pouvoir peut-être avancer un peu plus vite en général on est sur 4 à 5 ans d'expérience où on va commencer à considérer qu'on a suffisamment d'expertise pour passer senior après selon des équipes d'entreprise on peut avoir une stratification qui est un petit peu plus large on va avoir les juniors, les middle et les seniors mais en général on est sur 4 à 5 ans, peut-être 5 à 6 ans selon le type d'entreprise et selon le type de spécialisation donc je pense qu'une spécialisation en UX sera plus longue en fait parce que du coup c'est des concepts qui sont plus complexes et un petit peu plus abstraits que toute la partie d'interface en fait D'accord, Tristan, vous pensez ça aussi ? Oui, je suis sur cette ligne là je pense que si la question elle est liée plutôt à l'évolution du salaire c'est peut-être dans cet esprit là que ça avait été posé bon, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs je pense que c'est aussi un métier où l'expérience va compter pas mal au fur et à mesure des projets, des difficultés qu'on a pu rencontrer des choses qu'on a pu résoudre client après client donc c'est, voilà, je pense que 5 ans c'est une réponse c'est une bonne réponse je pense mais il ne faut pas encore une fois se dire enfin mettre trop la charrue avant les bœufs parce que c'est probable qu'on n'atteigne pas un niveau de salaire de rémunération dont on a parlé tout à l'heure pour les seniors au bout de 5 ans ça va être plus étalé je pense et du coup pour parler un petit peu reconversion enfin là il y a eu la question précise qui est de passer du digital marketing vers l'UX design mais on peut peut-être parler plus reconversion globalement est-ce que vous pensez que c'est possible de passer d'un autre métier vers les métiers d'UX, UI, concepteur ou est-ce que c'est quand même assez linéaire ? Oui, alors c'est sûr que c'est possible puisque nous tous les jours on accueille des gens qui la veille de la rentrée faisaient un tout autre métier il faut juste faire preuve d'envie, de motivation et comme on disait tout à l'heure peut-être avoir ces petites compétences de base de les travailler un petit peu en amont de se dire je vais travailler ma culture graphique ma curiosité sur ces domaines-là je vais essayer de savoir ce que c'est que le design enfin voilà et on parlera peut-être tout à l'heure des outils mais d'avoir déjà un petit pied dedans même si c'est un pied amateur mais en effet tous les jours nous on a des gens qui qui voilà en six mois on va dire changent totalement de métier et basculent vers les métiers du design et notamment le design UI Ok, du coup je pense qu'on a répondu aussi à la question de il y a des questions un peu précises sur des personnes qui vont faire un bac pro aménagement paysagiste et qui aimeraient faire une formation en apprentissage création design, tout ça enfin quelle école me conseillez-vous ? Bon j'imagine que on a les bonnes écoles en face de nous Très bien, je propose de passer à la deuxième ronde de questions qui sont du coup plus basées vraiment sur la formation elle-même et les outils nécessaires à acquérir pendant la formation du coup oui, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment on peut se préparer en fait à entrer dans votre formation ? Est-ce qu'il y a des outils à connaître déjà ou est-ce que tout peut s'apprendre sur place une fois la formation une fois entré dans la formation ? Tristan peut-être ? Alors, on peut arriver sans connaître aucun outil mais je ne le conseille pas enfin, on peut tout à fait ça fonctionne il y en a qui arrivent avec un gros niveau de motivation et qui apprennent les outils de zéro en arrivant avec nous mais je ne le conseille pas vraiment j'inciterais à essayer d'aller voir quels sont les outils du designer UI donc déjà principalement la suite Adobe donc la suite Creative Cloud Photoshop Illustrator on va mettre de côté une design parce que c'est un peu moins important dans le parcours des UI designers et puis tout ce qui sert à faire des maquettes, des prototypes d'interface donc typiquement Figma ou Adobe XD donc je ne dis pas qu'il faut avoir déjà construit un projet dessus mais avoir mis le nez dedans un petit peu pour savoir de quoi on parle c'est toujours mieux ça permet de gagner un peu de temps en entrée de formation et d'aller se focaliser moi je pense toujours que les outils c'est une chose mais ce n'est pas une finalité dans une formation de métier comme ça la finalité c'est d'apprendre des méthodologies d'aller se focaliser sur justement développer sa créativité sa capacité à répondre à tout type de cahier des charges donc voilà si on peut avoir déjà un petit pied dans ces outils-là c'est pas plus mal Vincent, des choses à ajouter ? Je suis totalement tristant sur tous les outils que ce soit Figma ou Adobe XD c'est le principal outil du concepteur de toute façon avec Photoshop et Illustrator Illustrator pour l'explication c'est le logiciel du dessin vectoriel donc du dessin qui ne va pas perdre en qualité parce qu'il est calculé via des vecteurs donc c'est mathématique mais du coup on va pouvoir le redimensionner à volonté sans perdre en qualité et à côté de ça on va avoir Photoshop pour tout le travail sur l'image retouche photo et ainsi de suite donc après moi dans l'idée qu'on n'a pas forcément tous les moyens d'avoir Adobe XD d'avoir toute la suite Creative Cloud je propose aussi des alternatives gratuites pendant la formation que ce soit Photopea ou Xlake qui sont moins performantes je tiens quand même à le préciser parce qu'on a quand même du confort avec la suite Adobe mais on se retrouve avec un minimum pas une maîtrise de l'outil mais au moins la curiosité de voir comment ça fonctionne et d'essayer de comprendre déjà par soi-même on en revient du coup aux compétences transversales sur la curiosité et du coup on peut même dire un peu d'empathie envers les logiciels Ok et est-ce que vous pouvez revenir là du coup j'ai vu dans le chat il y a plusieurs questions vraiment sur vos formations donc quelle est la durée d'une formation quels sont les prérequis vraiment est-ce qu'il y a des tests d'entrée et quelles préconisations pour les logiciels bon vous avez parlé logiciels mais s'il s'agit par exemple des logiciels payants quels logiciels vous conseillez j'imagine la suite Adobe ou peut-être d'autres et aussi une question pour le taux de réussite peut-être comme ça si vous pouvez cumuler un petit peu ces questions Oui Tristan On peut commencer par la durée des formations en fait sur les formations sur lesquelles on travaille avec la grande école du numérique concepteur designer UI on en a une autre qui est plutôt sur technicien d'assistance informatique mais là c'est pas le sujet donc sur CDUI on est sur il y a deux options en fait deux possibilités on a une formation qui se fait en parcours continu donc c'est-à-dire vous êtes six mois en centre de formation 700 heures en fait de formation donc c'est du 35 heures par semaine avec nous pendant six mois et la deuxième solution c'est de le faire en alternance où là on est sur un parcours qui dure un an donc le double et en réalité il y a 455 heures de formation et le reste de présence en entreprise voilà donc c'est c'est une autre approche plus tournée vers le côté je me professionnalise tout de suite et je me confronte aux réalités de l'entreprise tout de suite voilà et pour ce qui est des prérequis nous en fait comme je le disais tout à l'heure on va essayer de recevoir les gens en fait de regarder leur CV avec eux et puis de voir un petit peu leur appétence enfin leur curiosité justement sur les soft skills dont on a parlé tout à l'heure donc la curiosité la capacité à se mettre à la place de l'autre et tout ça mais c'est plutôt dans une discussion c'est pas c'est jamais éliminatoire c'est à dire qu'on va toujours trouver une solution pour mettre à niveau ou voilà s'il y a s'il y a des petites lacunes dans certains trucs on va dans certaines compétences on va proposer quelque chose en amont pour permettre une mise à niveau mais on essaye de faire en sorte que comme vous l'avez dit en introduction comme pour les parcours gènes ce soit accessible à tous à tout niveau de qualification etc voilà et je ne sais plus quelles étaient les autres questions mais en tout cas le taux de réussite peut-être ouais le taux de réussite il est assez élevé là je ne l'ai pas peut-être je peux le retrouver sur notre site internet sur arlinfo.fr je pense qu'on est autour des 90% sur le parcours CDI ok super et oui peut-être Vincent du coup est-ce que vous pouvez aussi parler de votre formation quels sont les prérequis quelle est la durée de formation le taux de réussite et on reviendra peut-être un petit peu après sur les logiciels si vous voulez bien du coup nous on fait la formation en 7 mois conventionnement régional en fait avec la région en France on est sur 7 mois donc on est à 150 heures en centre et 280 heures en entreprise parce que nous on fait une période de stage en entreprise pendant la formation continue qui puisse aussi se confronter vers la réalité du métier en milieu professionnel malgré une formation en continue en centre et à côté de ça du coup en taux de réussite on n'en a pas encore parce qu'on a la première session qui termine du coup cette semaine c'est parce qu'ils ont leur passage de titre les trois derniers jours de cette semaine donc à côté de ça sinon tout ce qui va être logiciel la préconisation surtout sur le système de conception de design ce sera la suite Adobe Creative Cloud et après moi j'aime bien quand même présenter des alternatives gratuites puisque tout le monde n'a pas forcément les moyens de prendre la suite Adobe sachant aussi qu'on a une offre pour les étudiants au niveau de la suite Adobe mais sinon on est sur du coup le Creative Cloud on est sur la suite on doit être aux alentours d'une soixantaine d'euros par mois du coup au niveau de la licence pour avoir tout le contenu et ensuite on peut avoir des licences plus spécifiques sur des logiciels précis qui vont tourner autour d'une 10 ou 15 euros sachant qu'à côté de ça on a des alternatives gratuites qui seront un peu moins performantes mais qui permettront déjà aussi de se confronter un petit peu à tout ça pour pouvoir rentrer dans les logiciels plus professionnels je dirais c'est pour vous préparer en amont de la formation effectivement vous pouvez aller chercher peut-être des logiciels un peu moins chers ou même gratuits moi je parle souvent d'Affinity de la suite Affinity je ne sais pas Vincent si voilà du coup c'est une suite qui est qui est concurrente d'Adobe et à la différence d'Adobe on n'est pas sur un abonnement donc on est sur un achat en une fois et souvent ça permet d'avoir des logiciels qui sont très performants et qui permettent de se préparer à la formation en tout cas à aborder ce que c'est qu'un vecteur ce que c'est qu'un pixel etc et par contre dans le parcours de formation la chaire info évidemment chaque apprenant a accès à une licence Adobe pendant tout son parcours de formation qui peut d'ailleurs installer à la fois chez lui et en centre super et concrètement pour rentrer dans votre formation qu'est-ce que vous conseillez alors vous parliez de CV qui allait avoir une discussion avec vous est-ce que vous conseillez aux personnes quand même déjà de constituer un petit portfolio de choses qu'ils ont pu créer en amont vraiment avec ces logiciels libres s'ils n'ont pas accès à Photoshop etc comment on met toutes ces chances de côté pour être accepté dans une formation parce que j'ai vu qu'il y a eu plusieurs refus de la part des personnes des participants à ce webinaire donc qu'est-ce que vous leur conseillez pour avoir du succès je dirais je vais commencer juste mais je dirais de soigner son CV que ce soit dans le fond comme dans la forme parce qu'on va là on va recruter des futurs designers UI donc on parle d'interface on parle de graphisme donc c'est vrai que c'est pas mal si on peut commencer à un petit peu soigner la forme de son CV et si on n'a pas de connaissance des logiciels et bien on peut aller s'orienter vers des outils gratuits comme Canva ou des choses comme ça même si par la suite on ne va pas nous les utiliser mais c'est des bonnes portes d'entrée encore une fois qui permettent d'avoir quelque chose qui présente bien et qui soit dans un esprit de designer on va dire et puis pour la question du portfolio c'est pas une obligation mais c'est vrai que ça peut être pas mal et moi j'aime bien conseiller de se faire de se créer ce qu'on appelle un petit portfolio Behance par Behance B-E-H-A-N-C-E c'est aussi un outil de la suite enfin pas de la suite mais de de chez Adobe c'est un réseau social pour les créatifs on va dire qui permet de se créer un petit un petit book avec plusieurs projets projets graphiques donc c'est on peut c'est très simple ça se met en forme très simplement on peut faire des petits blocs de texte expliquer pourquoi on a fait tel choix graphique etc et je trouve que c'est assez apprécié de pouvoir ouvrir ce genre de petits de petits portfolios mais encore une fois c'est pas du tout c'est pas du tout éliminatoire c'est-à-dire que si quelqu'un arrive et qu'il est hyper motivé et qu'on voit qu'il y a déjà une culture une envie et tout ça ce sera pas parce qu'il n'a pas de portfolio qu'il va être refusé en formation c'est pas éliminatoire du tout ok Vincent peut-être aussi sur votre formation nous sur la formation pareil on travaille sur la création de portfolios étant donné que moi à côté j'ai une formation de développeurs web souvent les développeurs web vont réaliser en projet commun avec les concepteurs la base de portfolio qu'on héberge ensuite sur notre serveur internet pour qu'ils y aient accès ou qu'ils soient du coup quel est le lien entre développeurs web et UX est-ce que le lien est très proche est-ce que vous travaillez une fois qu'on a cette formation est-ce que moi on travaille beaucoup ensemble en fait le concepteur la base du métier c'est toute la partie visuelle le développeur web lui c'est toute la partie gestion de données derrière donc c'est tout ce qui va être le transfert avec les données serveurs les systèmes de connexion système d'envoi de mail validation de compte ces choses-là et ils travaillent en commun sur la réalisation complète d'un site en fait un concepteur designer ne sera pas capable de réaliser par exemple une boutique il va pouvoir réaliser la partie de aventure de la boutique mais c'est pas lui qui va pouvoir réaliser toute la partie gestion des stocks et ainsi de suite sauf si on passe par un système de logiciels aidés comme Wordpress un Wix ou PrestaShop et donc l'idée c'est de travailler sur des projets communs avec les développeurs avec les concepteurs des designers pour qu'ils aient aussi la conscience de comment ça fonctionne aussi en entreprise quel type de partenaires qui ne font pas forcément le même métier qu'avec qui ils vont pouvoir travailler en fait d'accord super et est-ce que vous pouvez peut-être revenir aussi pour terminer à la fois sur ces deux questions est-ce que déjà les prochaines sessions de vos formations si vous en avez peut-être cette année ou l'année prochaine et aussi si vous organisez des animations typiquement pendant OpenGen est-ce que vous avez une session qui se prépare est-ce que vous avez une petite animation voilà et peut-être aussi mettre toutes les infos relatives à vos formations dans le chat pour les personnes qui viennent de nous rejoindre aussi pour leur donner tous les liens Tristan peut-être oui oui alors la prochaine rentrée en designer UI ce sera le 9 mai prochain 2023 on vient juste tout juste d'avoir une nouvelle rentrée c'est pour ça que on est sur le mois de mai prochain et pour ce qui est des animations OpenGen donc on n'a pas spécialement spécifiquement un événement pour ça à part ma présence ici aujourd'hui mais on va organiser des portes ouvertes on organise régulièrement des portes ouvertes dans nos différents centres sur la France durant lesquels on va pouvoir montrer les travaux d'anciens apprenants ou d'apprenants qui sont actuellement avec nous et puis discuter avec vous de ce que c'est que le design ce que c'est que une interface et puis pourquoi pas parler des autres métiers sur lesquels on travaille chez Arinfo voilà donc les portes ouvertes pour l'instant on n'a pas forcément les dates mais vous pourrez les retrouver sur nos réseaux sociaux donc sur Arinfo sur le Facebook d'Arinfo ou le LinkedIn d'Arinfo et ainsi que sur le site arinfo.fr super Vincent nous la prochaine session en fait ce sera une session d'apprentissage parce que du coup la prochaine session doit démarrer courant du mois de juin et du coup ce sera une session d'apprentissage à laquelle on peut graisser aussi tout ce qui est reconversion professionnelle ou des parcours plus plus classiques que ce soit avec financement CPF ou financement personnel sinon dans le cadre d'OpenGen nous on n'a pas d'animation spécifique parce qu'on participe déjà au salon Witech du Touquet les premiers 2 décembre 2022 donc du coup on a focalisé plutôt nos actions sur ce salon qui prouve du coup sur notre territoire ok j'en profite peut-être quand même pour prendre la dernière question dans le chat on a parlé un peu des différences UX, UI mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé web designer est-ce qu'il y a une différence entre designer UI et web designer demande Geneviève oui alors du coup sur la différence entre web designer et UI designer il y a un peu une réponse en deux temps qui se fait c'est-à-dire que le titre pro professionnel dont on parle depuis tout à l'heure le titre pro CDUI s'appelait anciennement enfin a remplacé un titre qui s'appelait web designer donc ça c'est la première partie de ma réponse et puis la deuxième partie c'est que je dirais que le web designer ce terme-là il existe toujours il n'y a pas de soucis en revanche c'est plutôt c'est plutôt une compétence globale on va dire le web designer et l'UX ou l'UI designer va être une spécialité de ce métier global c'est comme ça que je le vois un peu et n'oubliez pas toujours que le côté concepteur c'est concepteur égal designer ne faites pas à voir à ce petit jeu c'est la même chose on garde à l'esprit que tous les métiers dont on a parlé que ce soit UI, UX web designer ils s'occupent de la partie visible du front-end ce qu'on appelle le front-end et tout à l'heure Vincent parlait des développeurs qui eux vont plutôt s'occuper du back-end il y a aussi des développeurs front-end mais en tout cas on va dire schématiquement que c'est plus ça la partie non visible de l'iceberg et voilà tous les métiers dont on a parlé là UX, UI designer web designer ils s'occupent plutôt de la partie visible de l'iceberg je ne sais pas si je suis assez clair très clair ça va super ok écoutez je pense qu'on a fait le tour des questions est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour les futurs apprenants quelque chose que vous souhaitez leur transmettre avant qu'ils postulent à votre formation que tout le monde peut être accepté en fait c'est vraiment ce qui prime c'est la motivation et la curiosité moi quand j'en suis pour des personnes en entretien ce qui m'importe c'est de voir si la personne avant de venir elle est accès renseignée elle sait de quoi de quoi ça parle même s'il n'y a pas de maîtrise de l'outil s'il n'y a pas de maîtrise des termes et tout ça si j'ai quelqu'un qui me dit oui moi je sais faire machin ceci cela et qu'à côté j'ai quelqu'un qui va me dire j'ai vu qu'il y avait ça 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 mais je ne sais pas trop ce que c'est ce que je peux en savoir un peu plus et tout ça on a déjà une grande différence de motivation et pour moi c'est la motivation qui va primer c'est le même principe que pour les développeurs web on part dans quelque chose comme apprendre une nouvelle langue en fait quand on apprend une nouvelle langue on ne demande pas de connaître la langue avant d'apprendre à la parler et donc l'idée c'est vraiment ça c'est la motivation la curiosité le fait d'être un peu autonome surtout montrer qu'on est capable d'aller chercher l'information et de demander des précisions quand c'est nécessaire c'est vrai c'est important c'est clair super c'est bien et vous Tristan un petit merci bah oui c'est dommage parce qu'il y a il y a des questions je pense les dernières questions qui sont importantes sur le fait que ce soit en présentiel ou en distanciel et s'il y a un test etc à l'entrée j'y réponds rapidement ça va Sarah c'est bon bien sûr bien sûr et Vincent aussi si vous souhaitez on a encore 5 minutes il n'y a pas de problème ça roule du coup pour le test on n'a pas il n'y a pas il n'y a pas de test à proprement parler c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un test comme sur une entrée dans une grande école d'art d'art appliqué ou des choses comme ça nous on fonctionne avec un comme je disais tout à l'heure avec une étude de vos CV de vos demandes de vos projets professionnels et puis ce qu'on pourrait qualifier de test c'est on vous envoie un petit questionnaire par mail qui est basé sur vos connaissances de ce métier-là mais il n'est en aucun cas éliminatoire encore une fois c'est plus une évaluation du niveau que vous allez avoir à l'entrée et voilà donc du coup oui les personnes sans expérience peuvent être intégrées et la formation du coup chaque info on peut faire les deux c'est-à-dire que là actuellement dans le centre au Mans il y a du monde il y a du monde avec moi en présentiel mais on propose aussi des alternatives depuis notre crise notre fameuse crise du Covid on a su aussi on va dire s'adapter et du coup on propose aussi aux gens de suivre le parcours dans ce qu'on appelle une modalité téléprésentielle c'est-à-dire que vous êtes quand même connecté en permanence avec nous comme si vous étiez avec nous physiquement et toute la journée vous êtes connecté alors évidemment il y a des phases d'exercice des phases d'autonomie des phases de cours mais c'est possible il y a juste quelques conditions à remplir c'est que nous on soit d'accord sur ce principe-là l'équipe pédagogique qu'on observe avec vous votre cadre de travail votre installation technique si ça fonctionne en termes de connexion et de votre matériel informatique et dans ce cas-là du coup on peut travailler en téléprésentiel il n'y a pas de souci je ne sais pas si Vincent tu voulais répondre aussi à ces questions-là nous on a une politique très présentielle avec du coup des périodes des périodes de distanciel en fait pour l'apprentissage de tout ce qui est travail collaboratif travail collaboratif si on a une expérience ainsi ils sont tous dans la même salle ça ne va pas être l'utilisation de tous les outils de partage ça va directement être la clé USB et je vais le mettre à côté c'est du coup une des périodes de distanciel pour travailler sur les outils collaboratifs mais la plupart de ma formation se fait en présentiel de toute façon nous on est en train de développer notre plateforme pour le travail de distanciel sur toutes nos formations numériques super et du coup pour mon petit mot de la fin je dirais sur ce que je propose enfin ce que j'invite les gens à faire je pense qu'on on a besoin à l'avenir on a besoin de designers notamment en France mais dans le monde parce que que ce soit des designers d'interface mais on va dire les métiers du design en général on a besoin d'eux parce que ce sont des métiers d'avenir qui vont qui vont décider un petit peu de comment façonner nos sociétés etc et notamment dans les métiers liés aux interfaces comme là aujourd'hui parce que en fait on a besoin de personnes de qualité dans ces métiers là parce qu'on est tellement sollicité par nos écrans par nos écrans qu'on a besoin de gens qui pensent correctement ces outils là donc je pense que c'est effectivement moi je crois assez en ces métiers là donc je vous invite à vous y intéresser et à essayer de lire des choses voir des choses sur ces domaines là quoi super c'est des très très beaux mots de la fin je vous remercie tous les deux d'être venus à ce webinaire d'avoir présenté vos sessions j'en profite aussi quand même pour dire à nouveau que la grande école du numérique du coup c'est un réseau de formation à la fois inclusive mais aujourd'hui depuis une année aussi ouverte à toutes les formations dans le numérique donc c'est vraiment la plateforme des formations numériques j'insiste néanmoins que c'est un réseau aussi de formation inclusive donc vous pouvez vous rendre sur notre site www.grandeécole numérique.fr et on a mis en place un nouveau moteur de recherche qui recense plus de 16 000 formations dans le numérique et il y a des filtres que vous pouvez appliquer en fonction de votre diplôme en fonction de si vous souhaitez une formation en distance ou en présentiel c'est en fonction des métiers que vous recherchez donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site et de trouver les formations qui vous passionnent et en ce moment donc c'est la semaine open gen on a plus de 200 animations pareil en distanciel ou en physique n'hésitez pas à les voir aujourd'hui par exemple il y a une présentation des métiers du numérique qui s'appelle tremplin vers le numérique on a aussi une présentation on a des tests de personnalité que vous pouvez faire en direct pour voir quel métier du numérique est fait pour vous et on a plusieurs webinaires aussi de nos formations je pensais à Saint-Plon PopSchool Open Classroom etc. vous pouvez aller voir en direct et voilà soit vous inscrire soit parfois il y a le lien vers le webinaire directement voilà et je vois que Ara Info et iFor mettez bien les liens vers vos sites et pour avoir toutes les infos comme ça on les repartagera aussi dans un mail et oui le replay sera disponible aujourd'hui ou plus tard demain sur notre site n'hésitez pas à le voir si vous n'avez pas pu voir l'intégralité du webinaire voilà encore un grand merci et à très bientôt et bonne semaine OpenGen à tous merci à tous à bientôt au revoir